... Dans le cadre des travaux de recherche qu'on réalise avec le CNCH, on a fait une étude qui vise à construire un score qui permet de prédire la rentabilité de l'échographie transsosagienne après un accident vasculaire cérébral. Ce score comporte cinq facteurs, l'âge supérieur ou égal à 60 ans, les antécédents de diabète, de coronaropathie, une sténose aortique de quelconque degré qu'elle soit et un accident vasculaire cérébral multiterritoire. Ce score va de 0 à 11. Lorsque vous avez un score inférieur à 3, la valeur prédictive négative est à 95%. En d'autres termes, lorsque ce score est inférieur à 3, cela nous permet d'exculer la possibilité qu'une échographie transsosagienne soit discriminante dans le bilan éthologique d'un accident vasculaire cérébral. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501